Je suis content d'accueillir nous tous le Comité pour l'avancement de la langue Crayola dans le cadre de la célébration de la Crayola, qui est en octobre. Ce qui fait que c'est avec un grand plaisir que nous pouvons célébrer ça dans toute la communauté. Je suis content d'accueillir une chose spéciale parce que nous tous les Haitiens connaissent la capacité dans les pays des États-Unis et nous savons que les Haitiens viennent entrer dans l'élection des États-Unis. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est peut-être qu'il y a un candidat qui est Donald Trump et avec une équipe politique, ils ont décidé de cibler les Haitiens comme une communauté qui a créé des problèmes dans le Springfield Royale. Et comment l'acte pensez que ce sont des questions qui sont tellement graves pour nous-mêmes Haitiens et ce sont des questions qui demandent des réponses Haitiens pour nous faire connaître exactement que Haitiens ont une grande contribution dans l'histoire des États-Unis et qui sont capables de gens qui ne peuvent pas comprendre ça et qui ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il n'y a pas comprendre ce qu'il y a un histoire des Haitiens et ils ne peuvent pas comprendre la qualité des contributions à Haitiens dans l'histoire des États-Unis. Et pour la bonne idée sur tout l'élément, nous pensons d'inviter un potorique et garçon, le Dr. Franz Lecomte, qui est professeur dans un collège ici d'États-Unis. Nous avons fait partie d'aller avec lui et nous avons apprécié ce qu'il a dit parce que je suppose que ça prend trop de temps pour passer sur toute l'histoire, toute la contribution que l'aïtien a porté dans l'histoire d'États-Unis depuis l'indépendance d'États-Unis. Le Dr. Lecomte est fait Port-au-Prince et lui a maîtrisé dans la philosophie en 1985 et lui a maîtrisé en 1989 et lui a contribué en pile dans une série de dossiers que lui a écrit. Par exemple, dans le domaine de la littérature française, qui est enseigné dans l'États-Unis, les membres et conseils internationaux d'études et francophonie, les membres et associations nationales universitaires, les membres et associations universitaires littéraires, ils sont critiques tout, et les membres et sociétés professeurs français dans l'États-Unis. Donc, c'est un grand intellectuel qui a un trajectoire impressionnant, qui a publié en pile sur différents domaines. Par exemple, par exemple, en 1996, par exemple, il a publié un livre qui est le 1492, Le viol du Nouveau Monde. en 1999 et en grandissant sur du Valier, ensuite, il a publié tout sur Vodou Haïti, Haïti, le Vodou au troisième millénaire. Et donc, simplement pour une bonne idée, qui est la qualité pour toi, il a un garçon, le Dr. Frantz Antoine Lecomte est lié. Et c'est avec un grand plaisir qu'on a accueilli le Dr. Lecomte sur la plateforme Comalacla à Soyer. D'accord. Alors, le premier mal m'a dit, c'est que, bien content de rencontrer Avenon, son plaisir, son honneur, mais beaucoup plus au plaisir ou au honneur, c'est pendant le mois d'octobre, là. Malgré la peine que nous gagnais pour la situation, c'est surtout moi, pour que nous tous exprimions solidarité, avec toutes les haïtiens, toutes les haïtiennes, parce que le grand bagaille qui liait nous tous, c'est le créole qui langue nous, c'est lui qui cimentait nous tous. Et c'est au cours de moi, célébration Criolsa, que moi-même, moi, il y a un plaisir et il y a un honneur, tout, pour me participer dans l'émission Avenon. Bien content, encore une fois, et merci que nous vous invitons. Merci, Dr. Lecomte. Et pour commencer, nous connaissons qu'il y a des gens qui sont haïtiens, qui sont entrés dans l'élection aux États-Unis. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de gens, vous pouvez voir qu'il est arrivé, mais nous connaissons que ce n'est pas la première fois que Donald Trump a fait des commentaires négatifs sur l'élection. Il y a un problème, peut-être, de ce que grand-papa allait être à l'élection, peut-être, on ne connaissons, peut-être, M. Vexé, le bagaille ça. Mais, naturellement, nous ne sommes pas psychologues, mais qu'est-ce qu'il y a pensé? Le bagaille ça arrive, parce que si l'on regarde l'histoire d'Haïti, l'état comme on ne peut, au contraire, Haïti, c'est le bagaille positif que l'héritien va y a aux États-Unis. Bonne ou t'il a conscience sur l'élection, une contribution que l'héritien peut y acheter dans l'histoire d'Haïti? Au point de vue historique et au point de vue psychologique que l'héritien ne va pas parler là, c'est sur l'arbre qui a fait un fouille que l'héritien va y avoir. Parce que c'est vrai que ces jours-ci, l'on a fait certaines considérations sociopolitiques ou économiques sur Haïti, on est capable de dire, mon Dieu, Haïti est en agonie où ? Mon Dieu, la grave, vraiment, l'on va regarder dans tous les domaines de la vie nationale. Enfin, c'est des critiques assez défavorables que tout l'on a fait sur Haïti. En histoire, Haïti, pas de gens ont été considérés comme un petit pays. C'est vrai que c'est une petite terre. L'on a regardé Haïti, on prend 27 000 km², etc., etc. Mais au point de vue historique, c'est un pays qui te kagen, parce que l'on fait des choses qui sont tout à fait inoubliables. Haïti est un pays qui paraît que l'on vient de servir, comme les gens qui ne parlent pas, les gens qui ne parlent pas, même les libéraux ne sont pas, et l'on est intéressés pour les libéraux, ce côté terre qui gagne, l'esclavage. Haïti, au point de vue historique, l'on a accompli des choses qui sont tout à fait inoubliables. Et on ne parle pas simplement de la libération, si vous voulez, d'Amérique centrale, nous ne parlons pas de l'aide que nous essayons de, disons, la Grèce, nous ne parlons pas de toutes les choses. Nous devons confiner avec les États-Unis d'Amérique. D'abord, le 2 juin 2018, il y a un évêque sans-haric, qui est là à Cap-Vivre, New York. Nous avons lancé un appel, d'abord, pour faire une réunion à l'Immaculée Conception, une église à Queens, pour faire une convocation. Alors, l'évêque sans-haric réunit un pays le monde, si vous voulez, dans Communautéa, et objectif, c'était pour être entamé des recherches pour qu'elle n'a pas écrit un texte ou une série de contributions haïtiennes que Haïti fait à l'Amérique. Donc, même Communautéa, ici, il y a vraiment souffri déjà de s'agir et l'ethnocentrisme. Alors, un petit bagaille que l'ethnocentrisme, c'est rien de compliqué, c'est simplement une valorisation que nous accordons à un groupe social. Nous avons un pays, nous avons un nationalité, et puis, tout le monde qui parle même là-dedans, nous avons rejeté. Et la plupart du temps, le monde qui est toujours rejeté, dans le monde qui fait partie, si vous voulez, des groupes qui a tiré honneur, c'est des peuples qui sont en Afrique, c'est des peuples qui sont dans les Caraïbes, c'est des peuples qui sont en Asie. En d'autres termes, il y a utilisé l'anthropologie sociale, pour qu'il y a dit qu'il y a une série de peuples qui sont inéducables, une série de peuples qui sont incivilisables. Et même, par exemple, on a parlé de l'indépendance d'Haïti, il y a dit qu'il y a un contrat qui est signé avec le diable. Alors, bien sûr, il y a utilisé l'anthropologie physique, pour qu'il y a gardé préoccupations somatiques. Par exemple, il y a gardé la boîte de crâne, la boîte de crâne, la boîte de crâne, la texture de cheveux, est-ce qu'elle est belle, la forme des yeux, est-ce qu'il y a un bagage qui est plaisant, la forme de la bouche, la forme de l'oeuvre, la taille, la couleur, la couleur, la couleur. Tout le bagage est utilisé l'anthropologie, pour faire un procès anthropologique à Haïti. Et depuis l'année, et même depuis avant ça, rappelons que depuis les premiers jours du colonialisme européen, l'Espagnol est entré, par exemple, ici aux États-Unis, et en Amérique, et bien, il y a dit que tout le monde, les Autochtones pratiquaient le cannibalisme. parce qu'il y a un monde qui était venu dans l'équipage collant, entre aux côtés, l'oubou de vienne aux côtés, il dit, ah oui, ça a son pour le monde. Bon, ça, c'est le monde, mais il faut nous comprendre. Il y a dit que c'est le monde qui naît en Amérique, qui viennent par, par exemple, l'Européen, ou les Européens, syphilis. Et nous trouvons un cimetière qui, en Italie, qui, tout le monde, nous avons atterré 200 ans, deux siècles avant Christophe Colomb, qui est venu dans l'Amérique. Devinez, tout le monde qui est venu dans le cimetière, c'est le syphilis qui est mort. Et je dis que c'est le monde en Amérique que l'Européen prend un syphilis. Où est cette histoire, si vous voulez, de ethnocentrisme, il y a crasé le monde, et puis, d'autant plus, c'était une justification à l'esclavage. C'est une justification à génocide que l'Européen fait dans le domaine, dans la pratique, si vous voulez, de l'esclavage. Donc, toute bagage a commencé là. Et tout le monde a accepté. Il a colonisé tout le monde, y compris les États-Unis d'Amérique, qui étaient colonisés. Donc, tout le monde était colonisé. Mais, il se trouve que Haïti fait une libération qui aurait été, qui fait d'acte dans l'histoire. Parce que, comme peuple noir, peuple mis en esclavage, qui passait près de trois siècles, si vous voulez, d'esclavage, par les Espagnols, ensuite par les Français, regardez-le par les Anglais, regardez-le par... En fait, tout le monde a entré sous le territoire, après le monde est esclavage. Cependant, c'est le monde qui grandit avec vraiment une sorte de justification, de valeur comme être humain. Et puis, ils réfléchissent, ils rassemblent, ils se sont dans la même situation, et ils se font une révolution. C'est ça qui fait eux d'où, que la révolution haïtienne, son révolution qui était réellement anti-bourgeoise, son révolution réellement qui était si belle, côté que les derniers viennent le premier. Donc, voilà, ça reste comme ça dans le monde. Mais comme ce sont trois pays liés, et c'est ça qui fait tout, que même dans le premier congrès, si vous voulez, des Amérites, ils ont toujours exclu Haïti. Donc, Haïti, son pays, d'un côté, il y a une admiration pour lui, parce qu'ils font un bagage qui est presque inoubliable, de l'autre, je pense que c'est un défi, et c'est un défi mondial. À tout le monde qui passe en Afrique, qui passe en Asie, qui passe en Caraïbes-là, donc depuis Haïti, toujours a subi un procès, comme toujours il est, un procès anthropologique. C'est un mépris que c'est, que les pays à la donne, et puis on dit que même l'indépendance, c'est un contrat aussi avec le diable, pour la indépendance. Et pourtant, la libération, eh bien, c'est pas un acte diabolique du tout. Au contraire, c'est ça qu'il faut reconnaître, que l'on bagage y aurait les humanismes, qui sont aussi dans la révolution haïtienne, et jusqu'à présent, le pays a censé connaître. Il y a un pays a peut-être ça. Mais, par contre, c'est un bagage qui a fallé le pays a. Pourquoi ? Parce que les étrangers, avec toujours une sorte de phénomène, de cheval de trois, ils ont entré dans le pays a. les plus pauvres étrangers entré dans le pays a, et puis ils sont aussi les plus riches. Et voilà pourquoi, ils n'ont pas de aucune attache à la terre haïtienne. C'est ça qu'il faut, ou tant d'eux 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 ban de moun riche en Haïti, qui kote y a soigné, qui kote y a mette kobyo, qui kote y a bati un série de l'autre château, qui kote... Mais, la chose première, la fortune première, c'est en Haïti, c'est qu'il faut faire, mais ils n'ont pas jamais attaché à Haïti. Alors, ça, ce qu'il y a fait pour l'autre pays, c'est pour ça, il y a des innombrables, si nous t'avouer, ils ne vont pas t'aborder, j'en ai fini. Même les États-Unis d'Amérique, c'est principalement, c'est une petite terre qui était pas, parce qu'il y a le travail de Toussaint Louverture, il y a le travail de Dessaline, et ensuite, il y a les liens que les généraux ont gagnés avec la France, puisque les généraux, c'était des généraux, français, c'est-à-dire par l'occupation française, il y a toujours pensé que les gens qui ont fait libérer les terres, ils ne vont pas menacer le profit, ou bien le trafic d'esclavage qui est gagné aux États-Unis, le trafic d'esclavage qui est gagné dans les autres Antilles, à la Jamaïque, le trafic d'esclavage qui est gagné. D'ailleurs, l'Espagnol est là, l'Angleterre est là, tout, les gens sont là, et ils sont tous sentis menacés par cette petite terre qui était où là, tout le monde a saisi, qui est à un certain moment la plus grande armée, si vous voulez, de l'Amérique, que Pétion tapoumait avec Christophe. Ils ont gagné à peu près 51 000 soldats sous les armes et laissé, qu'on le veut ou non, c'est eux qui sont censés la plus grande puissance militaire dans la zone. Mais il se trouve qu'au lieu que vous pouvez encourager cette jeune nation pour les vraiment monter, ils préfèrent descendre malgré l'aide accordée aux États-Unis, malgré les chasseurs, si vous voulez, les chasseurs de Saint-Domingue, ils ne vont pas faire les noyaux, les chasseurs de Saint-Domingue. Eh bien, les gens, c'est les gens qui disent, ils sont tous les têtes pour les États-Unis d'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique, mais dans l'espoir, tout, que ils ne vont pas avoir une liberté des Français. Nous faisons ça pour les États-Unis, nous faisons ça pour l'Amérique centrale nette, c'est nous qui sommes censés libérer, c'est nous qui sommes créés, pour prendre une série d'esprit, par exemple, l'Amérique, je crois que il y a un pays vraiment pan-américaniste, je crois que il y a un pays qui est supposé aider l'autre. Les États-Unis aider le Mexique, les États-Unis aider l'Ibi, les États-Unis faire un bon juif, entrer la Kali pour la Deuxième Guerre mondiale, protéger contre le nazisme, contre le fascisme. Ensuite, il y a fait près de 12 000 Noirs américains entrés dans un pays sous le leadership Pasteur-Uli. Tout le monde n'a pas fait un travail nette, parce que depuis l'heure, il y a un pays à Haïti, si vous voulez, dans le monde international. Et Haïti participait, même dans sport, même dans sport Haïti aider les États-Unis, parce que mon jouet qui était éliminé l'Angleterre, les États-Unis éliminaient l'Angleterre en 1964, c'était mon jouet haïtien qui était pas égale là. Ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, nous gagnions celle de pilotes qui allaient au cours de la Deuxième Guerre mondiale, qui a participé à des bombardements des alliés qui a bombardé l'Allemagne, a bombardé, si vous voulez, les forces de l'Axe, tout bagaï ça, il n'y a pas à briller. Oui, tout bagaï ça, dans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas à briller. Par exemple, on monte quand vous l'esco, il y a un esco fou, c'est vrai, tout mon âme dit l'esco fou, mais l'esco, c'est l'un premier qui a déclaré l'Allemagne la guerre avant même les États-Unis. Donc, à plus, il y a montré, au moins, il y a montré volonté pour combattre le nazisme, pour combattre le fascisme. Ensuite, Pilote, il y a participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, États-Unis, il n'y a pas même besoin de parler de combien de gens qui ont l'enseignement, de combien de haïtiens qui ont l'enseignement. Et cela, à tous les niveaux. Vous allez aller dans les crèches dans les écoles maternelles, les haïtiens, les haïtiens, les gens qui croient qu'il y a des gens, qu'il y a participé dans la cité, dans la ville, dans le pays qu'il y a. Il y a un peu au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, dans une série de domaines tels que dans la médecine, dans les domaines de la loi, par exemple, combien d'avocats haïtiens qui ont travaillé ici et des hommes d'affaires, par exemple. Donc, Haïti, c'est un pays qui pitié, qui peut être misérable, je veux dire, mais c'est qu'il y a peut-être grandeur d'autrefois qui vient d'entraîner les misères d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours à combattre. Mais est-ce que c'est un hasard ? Oui, c'est un hasard. qu'on a venu devant Camilla. Non, c'est pour nous, c'est pour Kamalak. Donc, merci en pile que vous aurez accepté de participer dans le programme. comme ça. Il faut que nous fassons un spécial pour nous discuter de grands problèmes que vous connaissez de près. Et puis, il faut que nous fassons bonjour, embrasser l'idée sous cause. C'est ça. Eh bien, nous commencer, nous pour qu'on finit, ce n'est pas la dernière fois à nous apparaître sur l'émission. Parce que c'est une très bonne émission et puis capable de prendre, si vous voulez, les gens de la communauté pour nous réfléchir un petit peu plus, surtout en matière politique. D'accord, merci beaucoup.